Donc voilà, je vous donne la parole au PCI et après ce sera la fin de suivi. Vous m'entendez bien ? Je pense que c'est bien, c'est ça. Je vais vous faire un extrait du spectacle que je fais demain à 20h à la Maison du Vire. C'est un spectacle sur développement durable et justement il y a une super partie sur développement durable qui s'intitule des déchets. Je vais appliquer directement cette partie du spectacle pour vous mettre en vue si vous avez envie de vendre la piste. Alors admirons la sagesse de ceux qui rêvent un jour d'habiter sur la Lune après avoir rendu la Terre inhabitable. Certains déchets nucléaires produits dans les années 60 resteront dangereux pendant 500 000 ans. Bon ben pour ceux qui sont produits aujourd'hui, il faudra compter 50 ans de plus. « Fable express, telle dont il chote l'écolo parongaire, de l'éolienne, trop de bruit ferait, fait-elle plus peur qu'en centrale nucléaire, moralité, le son de l'air effraie ? » On doit être un peu en bouche. Alors justement, je vais attaquer maintenant avec une fable parce que finalement quand on parle de fable, forcément on ne peut faire que référence à Jean de la Fontaine. Mais Jean de la Fontaine il est un peu vieux et un peu mort et du coup avec son obsolescence, comme on le sait, il a oublié de parler de nucléaire. Ça veut dire quand même que les yeux, il a perdu la tête. Et donc je voulais faire une fable sur le nucléaire qui s'intitule « Le chat ». « Comperchat, frivole, comme son père et ses aïeux, en clair avec candeur ses étrocs en tout lieu. » Monologue du chat. « Oh, ville, expérience humant, disparaît de ma vue. Quiconque en de humant agirait en sauveur en t'enfouissant sur l'air. » Aussitôt dit, aussitôt fait, et ce, vite fait, bien fait. Si grand soin est mis à la tâche, son oubli est tout autant et avec qu'elle panache. Oh joie, oh bonheur, plus j'en fais, plus j'en fouille. Que n'ai-je le point perdu que l'on voit aujourd'hui ? Pas vu, pas pris, j'y pense, et puis j'oublie. Et oui, c'est là, merde. Car les étrons s'entassent, mais jamais ne se perdent. Épilogue futuro-moraliste. Comperchat, insouciant comme tous ses congénères, voudrait bien enterrer les déchets qu'ils génèrent. J'enrage, quel dépotoir de quoi j'ai hérité. Je ne puis plus enterrer le sol saturé. Que faire de nos litières, plus profond sous la terre ? Plus loin dans l'atmosphère ? Merci encore, grand-père. Le bateau coule normalement. Seule la main reste apparente. Hé, capitaine, capitaine, alors je vous informe, j'ai tout bien baigné votre cabine. Mais j'en fais quoi déjà de la poussière ? Ah, mais comme d'hab ! Sous le tapis ! En finant de la construction d'un site sous-terrain destiné à stocker des déchets nucléaires pour 100 000 ans, pose question. Comment s'assurer que les générations futures n'y pénètreront jamais ? Les responsables de recherche se donnent pour mission de communiquer sur l'idée que c'est un endroit de danger dont il faut rester éloigné. Mais quelles langues parleront nos petits-enfants dans son Milan ? Nous, on est colo, on aime marcher dans la nature, on a le pique-nique dans le sac à dos, on laisse pas traîner nos ordures. On essaye de dominer le nombre des fleurs, les sentiers, on regarde à la jumelle, les petits oiseaux s'enfilés. On grimale un appareil calculé, le dénivelé, une carte et une boussole pour pouvoir se repérer. Hé, 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 ouais, nous, on est colo, on aime la bouffe naturelle. On se sent mieux, depuis qu'on mange bio, on trouve que la vie est plus belle. On essaye de cuisiner les algues avec le riz complet, on regarde à la copée quels sont les produits les plus frais. On trimballe un manuel pour être sûr de pas se tromper, et on fait qu'il est plus belle pour pouvoir tout recycler. Hé, 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 ouais, nous, on est colo, on aime l'air pur et la montagne. Les pollueurs, c'est tous des fachos, ils nous illusillent nos campagnes. On essaye de faire signer des pétitions dans tout le quartier, on regarde à la télé, nos éluvères nous expliquent. On trimballe des préjugés qui sont très durs à faire bouger, mais que tout ça va changer, et que c'est pour eux qu'il faut voter. Hé, 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 ouais, nous, on est colo, on aime la bouffe, beaucoup la vie rurale. L'odeur de la terre et des animaux, la création artisanale. On essaye de méditer sur la vie et sur ses secrets, on regarde à la lunette toute l'ennemi, la voie lactée. On trimballe des principeux sur la spiritualité, un discours qui est toujours prêt pour mieux pouvoir l'humainter. Et, hé, 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 ouais, nous, on est colo, et pour aller à la centrale, tous les matins, on part à vélo, et on s'y flotte, on pédale. On essaye pas d'écouter les gens qui gueulent devant l'entrée, on regarde à la fenêtre les CRS en train de charger. On trimballe dans nos têtes une sacrée ambiguïté, on aime pas le nucléaire. Ah non, mais quand même, faut bien bosser. Hé, 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 on travaille à l'UDF, c'est un merveilleux métier. Et c'est le pédard, comme dit le chef, vu que c'est le foutrement bien payé. Et pour qu'on soit toujours en paix, on répète toute la journée, vive l'atome, nom de Dieu, et vive l'électricité. Vive l'atome, nom de Dieu, et vive l'électricité. Et pour finir sur le nucléaire, avant de laisser la place au suivant, je vais vous faire une série qui s'appelle « Bref de plaisanterie ». Un super épicier américain vend en gros des aliments synthétiques compressés, condensés, déshydratés, dont l'utilité n'échapperait à personne en cas de catastrophes naturelles ou atomiques. Son slogan, il ne pleuvait pas, quand Noé a construit l'arche. Le plus dangereux dans un sous-marin nucléaire, c'est l'amiante. En cas de catastrophe nucléaire, il faut s'arroser avec de l'eau pour refroidir notre cœur. En cas d'arrivée du cœur, le décès est irréversible. Les bombes atomiques sont inoffensives quand elles servent à produire de l'électricité. L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle n'a plus le droit de conduire. Quand il n'y avait pas d'électricité, elle se posait sur quoi, les hirondelles ? Les générations futures sont de pire en pire, mais pourquoi on ne parle pas de dégénération, alors ? Chaque génération a au moins l'obligation de ne pas provoquer la fin du monde. C'est la moindre des politesses pour ceux qui suivent. Mais il ne faut pas prévoir qu'on sont aux générations futures, parce que si ça se trouve, elles ne naîtront jamais. Le soleil, c'est rien d'autre qu'une grosse centrale nucléaire, sauf que les centrales s'apparachent aussi la nuit du samedi au dimanche. Le soleil fonctionne comme une énorme centrale carbone nucléaire, et nous, avec ça, on veut faire du solaire. Je ne comprends pas. La lumière qui reste allumée quand on n'est pas dans la pièce, c'est pas pire, comme il y a chi, que le soleil quand il pleut. En cas de guerre nucléaire, l'électromagnétisme produit par les bombes carbone nucléaires pourrait-il endommager mais qu'à cette vidéo ? Depuis le 6 mai 1945, on sait que la bombe atomique ne permet pas d'obtenir un bronzage uniforme. Le monde a si peu de mémoire qu'il était redouté que plus tard, les enfants croirent qu'Hiroshima et Nagasaki étaient des marques de motos. Le taux de radiation est plus allumé au pôle emploi qu'à Tchernobyl. Tchernobyl, tiens, c'est un muon ton tuyau qui a tout bouché. En Russie, elles sont toutes pourries, leur centrale nucléaire. Elles marchent au feu de bois. C'est sur un cours de tennis de Tchernobyl que fut inventé le revers à trois mains. T'as pas la trouille, toi, d'habiter à côté d'une centrale nucléaire ? Peur de bois ? Bah, je sais pas, des journalistes ? Moi, j'aime bien le Japon. C'est un pays qui bouge. Vous êtes en bonne santé, vous n'avez ni une démangeaison de l'épiderme, ni même le moindre petit cancer. Tout peut s'arranger, puisque, on ne le sait pas, les centrales nucléaires se visitent. Jusqu'ici, tout va bien, mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Applaudissements. 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 Applaudissements.